Et dans le sud Kivu, interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes dans l'interdiction des fêtes sur l'ensemble de la province pendant une période de 30 jours. C'est l'une des mesures essentielles que le gouverneur de la province a annoncées ce mardi 3 août 2021 devant la presse dans l'unique objectif, allons croire, de faire face à la troisième vague de la maladie à coronavirus dans la province. Au cours d'un point de presse, Thongu Abijekasi, gouvernante de la province du Sud Kivu, alerte sur la gravité de la pandémie à coronavirus. Selon l'autorité provinciale, des cas positifs sont notifiés tous les jours au point que la situation est en train de prendre des allures inquiétantes. Selon lui, la semaine épidémiologique 30 soit du 26 au 31 juillet 2020, la province a notifié 377 cas et 16 décès, soit une mortalité de 4,3 %, ce qui fait le cumul depuis le début de l'épidémie et de 1926 cas confirmés et 83 décès enregistrés. Le nombre de guéris est de 1843 personnes, 545 malades, dont 78 sont en hospitalisation dans un état sévère et 467 cas dans la communauté, a déclaré Thongu Abijekasi. Au vide de ces chiffres et dans le but d'éviter les pires de la suite de la maladie à coronavirus, quelques restrictions viennent d'être prises, à savoir le port strict, correct et systématique du cache-nez ou des masques de protection, le lavage fréquent des mains, c'est couvrir la bouche avec les plis du coude, éviter la proximité et des contacts avec des personnes qui ont la fièvre ou qui toussent. Toute personne voyageuse qui entre dans la province doit bénéficier d'un contrôle systématique de température et interdiction de tout rassemblement public de plus de 20 personnes. À cela s'ajoute l'interdiction des fêtes, des mariages, organisation des dégâts, le transport de la dépit mortelle de la ville vers les territoires sans autorisation, fermeture des boîtes des nuits et l'application stricte du couvre-effet du 22h à 5h sur l'ensemble de la province du Sud-Kivu. Entretemps poursuit les numéros 1 du Sud-Kivu, les récalcitrons seront condamnés au PMA des amendes qui s'élèvent à 5 000 francs congolais. À titre des rappels, c'est en date du 29 mars 2020 que la province du Sud-Kivu avait enregistré deux premiers cas de la maladie à coronavirus. Depuis lors, elle a enregistré des cas de la première, de la deuxième et depuis les mois de juillet dernier, elle a enregistré des cas de la troisième vague. Bukavu, Jeannou Kalenga, Biwan.